Les étudiants de la Bac 1, Nouveau Système LMD et CDL1 et LD, anciens systèmes de l'Institut supérieur de développement rural d'Ouvira, ISDER en sigle, ont organisé une journée de réflexion sur la protection de l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles dans le territoire et ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, ce samedi 13 janvier 2023. Accompagné de leurs assistants et quelques autorités académiques, cette crème intellectuelle de l'ISDER ou Vira a député cette activité par une caravane qui a tiré son départ à partir de la place Monument de la Liberté jusqu'au site où sont en train d'être érigés les auditoires et bureaux administratifs de leur alma mater située au quartier Cagando, groupement Catala, dans la chefferie de Bavira. À Cagando, plusieurs démonstrations ont été faites par ces étudiants dans le cadre de marier la théorie qu'ils apprennent par leurs enseignants à la pratique, notamment celle des plantations des arbres. Nous voulons remettre la forêt au niveau de nos collines pour éviter des catastrophes qui peuvent faire disparaître la ville d'Ouvira sur la carte. A fait savoir Bihaïo Mahouloua Serafin, assistant en même temps à paritaire à l'ISDER ou Vira. Moi je suis assistant Bihaïo Mahouloua Serafin, je suis enseignant à l'ISDER ou Vira et je suis l'actuel à paritaire et en même temps le coordonnateur du club des amis de l'environnement de l'ISDER ou Vira. En fait, nous sommes à Rouguenguekon, vous venez de le dire, c'est le site de l'Institut supérieur de développement rural d'Ouvira, ISDER ou Vira en sigle. C'est ici notre terrain, nous allons pouvoir ériger notre institution ici, c'est une institution d'enseignement supérieur et universitaire. Alors nous sommes aujourd'hui ici, c'est dans le cadre de la plantation des arbres. Cette journée entre dans une réflexion selon laquelle nous réfléchissons comment pouvoir gérer et protéger notre environnement. Et nous avons vu que le gros élément dans la protection de l'environnement, c'est l'arbre. Et nous devons vraiment protéger notre site en plantant les arbres. C'est pourquoi nous allons pouvoir organiser cette journée avec nos étudiants de la BAC 1, nouveau système LMD, parce que c'est le nouveau système que nous avons au ministère de l'enseignement supérieur de la RDC. Et nous avons deux promotions de l'enseignement système qui sont en L2 et en L1. Alors nous avons jugé de venir, planter les arbres et leur expliquer, parce que c'est une génération qui va pouvoir gérer le pays dans l'avenir, et leur expliquer l'importance de la bonne gestion de l'environnement. C'est vrai qu'au Vira et Berger, il y a beaucoup de sites, mais nous allons pouvoir d'abord commencer chez nous. Isder, c'est notre site. Et là, on a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons d'abord montrer à la génération que nous encadrons, que nous enseignons, que nous devons d'abord protéger notre site. Et par là, nous allons pouvoir aussi élargir notre champ d'action et attaquer d'autres sites qui sont vraiment menacés. Et d'ici là, je profite pour dire à l'opinion que dans les jours à venir, nous allons pouvoir aussi attaquer les sites de Kiringue, parce que nous avons un autre site à Kiringue, c'est dans la plaine de la Ruzizi. Nous allons pouvoir aussi planter les arbres au niveau de Kiringue. Ce qui nous a beaucoup motivés, parce qu'à Ouvira, ces derniers temps, nous vivons les cas d'inondations. Et les inondations sont dues à la mauvaise gestion de l'environnement. Alors, nous avons dit, si nous ne prenons pas de choses au sérieux, nous ne prenons pas de choses à main, Ouvira un jour va disparaître. Parce qu'Ouvira, c'est une ville qui se trouve entre des grâces éléments qui peuvent la faire disparaître. La ville d'Ouvira se trouve entre les montagnes et le lac Tangany. Alors, si nous ne pouvons pas faire attention de bien gérer nos collines, nos collines qui sont en déplacement, si vous voyez, si on est partout dans les collines qui surplombent la ville d'Ouvira, vous trouverez que ce sont des collines-là qui ont tendance à glisser vers la ville. Et cela est dit parce que nos collines sont dénidées. Nous n'avons pas les arbres, tout a été déboisé. Alors, nous voulons remettre la forêt au niveau de nos collines pour vraiment éviter des dégâts, pour éviter des catastrophes qui peuvent faire disparaître la ville d'Ouvira sur la carte.